Salut, moi c'est Yveline, j'ai 23 ans et je recommence YouTube à zéro. Ça, c'était moi il y a 5 ans. Mon nom c'est Yveline Civil, j'ai 18 ans et aujourd'hui je me suis décidée à faire ma première vidéo parce que j'ai créé ma chaîne. Cette première vidéo je l'avais tournée avec mon iPhone parce que je ne savais pas comment utiliser la caméra, je ne savais pas faire du montage, je n'avais pas les équipements, puis je n'étais juste pas habituée à cet univers-là totalement. La caméra que vous voyez à l'écran, en fait, c'était la caméra de mon église que j'avais empruntée pour comme deux semaines pour apprendre justement à utiliser la caméra et apprendre à faire des photos. En essayant de filmer, je me suis juste dit, « Nope, it's not gonna work », je l'ai mis de côté, j'ai pris mon téléphone, puis j'étais comme ça devant l'escalier en train de me filmer, puis à faire ma première vidéo. Dans cette belle lancée et ce grand engouement, j'ai filmé ma deuxième vidéo YouTube. « Genre, publier une fois par semaine, je pense, peut-être je vais faire plus souvent, mais tu sais, j'ai essayé de m'habituer à plus filmer et à mieux éditer pour que je puisse mieux faire mes vidéos. » Je ne peux pas passer sous silence la première personne qui a cru en moi en m'aidant derrière la caméra. « Tu veux dire quelque chose? » « Je suis le frère à Évile. » Après ces trois vidéos, ma motivation n'a pris un coup. Par manque de confiance en soi, j'ai pris énormément de temps à me remettre devant la caméra. J'ai eu peur que je me suis dit, « Oh mon Dieu, est-ce que je peux vraiment faire ça? » Puis le fait de ne pas avoir de connaissances là-dedans, le fait de juste être tellement stressée, d'être vue par les autres, puis d'être jugée, j'ai vraiment comme juste mis cette idée de cause. Heureusement par contre, j'ai continué d'en faire une fois de temps en temps, quand ça me tentait, puis je l'ai poussée de temps en temps sans stress. Ce qui est bien aussi dans cette histoire, c'est que je suis allée étudier en médias. Donc pendant deux ans au cégep, j'ai fait médias, puis j'ai appris à faire la radio, j'ai appris à faire des vidéos, à faire des reportages. C'était plus quelque chose de journalistique, des choses journalistiques qu'on faisait, mais ça m'a tellement permis d'apprendre des choses importantes et intéressantes, et c'est grâce à ça que j'ai appris à faire du montage. Après mon cégep, je suis allée à l'université en télévision, et là, je suis maintenant graduée en télévision. J'ai changé mon bac, donc je sais non seulement faire du montage, je sais comment bien filmer, je sais comment utiliser les équipements. J'ai ma caméra, j'ai mon micro, j'ai même quelques lumières, puis je continue encore d'apprendre. Par la grâce de Dieu, j'ai aussi pu travailler dans un organisme pendant deux ans à faire des vidéos, donc ça, c'est énormément d'apprentissage pour moi. Fait que voilà, je suis partie de rien en 2018 avec un rêve. J'ai pas fait YouTube, mais j'ai fait plein, plein, plein d'autres affaires à côté qui m'ont quand même permis d'atteindre un objectif qui est de faire des bonnes vidéos. Il me reste tellement d'affaires à apprendre encore, mais j'ai une bonne base pour commencer à faire des choses qui sont vraiment bonnes, en tout cas à mon avis. Puis, j'ai 23 ans, puis j'ai encore plein de chemin à faire, puis j'ai du temps, puis je vais continuer de pratiquer, continuer d'apprendre, pardon, puis essayer de mettre mes connaissances sur mes produits à moi, mes vidéos, et essayer de faire un petit truc avec ça. Puis, on va voir où Dieu m'amène avec tout ça. Puis, mon but, en fait, c'est de reprendre là où j'ai laissé YouTube, puis de recommencer. Recommencer à faire des vidéos, recommencer à parler, me mettre de l'avant, puis ne plus avoir peur du jugement des autres, ne plus avoir peur de me mettre là, de me présenter, en fait, puis de partager mes idées, mais d'y aller à fond, parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Puis, je prends cette parole, je me l'approprie, puis je me dis, oui, je peux y arriver, Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, je n'ai pas à être timide, j'ai un esprit de force, j'ai un esprit de sagesse, et j'ai un esprit d'amour. Alors, c'est pour ça que je voulais me réintroduire sur la chaîne. Vous connaissez déjà mon nom, Yveline, puis, si vous ne l'avez pas encore remarqué, j'aime beaucoup l'art. J'en fais depuis, je crois, deux ans, mais j'ai commencé à apprendre ça plus au sérieux, comme ces temps-ci. Puis, j'essaie de continuer mes apprentissages, j'essaie d'apprendre, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. J'aime aussi la photographie, j'aime la vidéo, j'aime la calligraphie, j'aime le journaling. Puis, le journaling, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire plus quotidiennement, puis ça m'apprend énormément de choses. Donc, j'espère vraiment pouvoir partager tout ça avec vous, dans des prochaines vidéos, peut-être. J'aime aussi la lecture, j'aime le plein air, et une panoplie d'autres affaires. Ouais, c'est ça. C'est ça, la vie que je veux venir. Ouais. Ici, j'aimerais vous parler de toutes mes passions, de photographie, d'art, etc. Mais aussi, vous parler de ma foi en Dieu, peut-être partager un peu des conseils de journaling, comment je fais pour méditer la parole chaque jour, en m'inscrivant des versets, en essayant de méditer là-dessus. Je pourrais peut-être faire des vidéos là-dessus aussi, je ne sais pas encore à 100%, mais c'est quelque chose que j'aimerais quand même faire. À voir. Je vous souhaite alors la plus cordiale bienvenue sur ma chaîne. J'espère que mes vidéos vont vous plaire, puis j'espère aussi qu'elles vont vous apporter de la joie, puis qu'elles vont vous apporter un engouement, en fait, pour vivre votre vie à fond. C'est du fun, puis je pense que c'est ça qui compte. Je prie pour que Dieu soit avec moi dans cette aventure qui commence, et je prie aussi pour que je puisse avoir une audience qui est bienveillante, gentille et passionnée. Encore une fois, moi, c'est Yveline, puis j'espère vous retrouver très bientôt.